La saga Harry Potter est surcotée. Récemment j'ai vu passer ça sur Twitter. Et apparemment ça avait l'air de mettre pas mal de gens d'accord. Donc j'ai eu envie d'essayer de savoir s'il y avait moyen de confirmer ou d'infirmer ça. Surcoté c'est un terme un peu flou. Un terme un peu fourre-tout qui veut finalement pas dire grand chose. C'est tellement vague qu'on pourrait y organiser une compétition de ça. Salut, ça farte ? Ça farte ! Mais on va quand même essayer de lui donner un semblant de définition. Surcoté veut dire qu'on attribue à quelque chose une valeur supérieure que sa valeur réelle. Alors c'est bien joli comme terme, ça fait son petit effet sur Twitter, mais l'associer à un film ou dans le cas présent à une saga de films sans rien dire de plus, et bien ça prouve pas grand chose. Donc on va essayer de définir les différents angles sur lesquels la saga Harry Potter pourrait être surcotée. 1. Sa popularité. Est-ce que la popularité d'Harry Potter est surcotée ? Harry Potter est probablement le phénomène pop culturel le plus marquant de l'Occident depuis Star Wars. C'est un phénomène quasi mondial. Les romans ont été traduits dans 70 langues et ont été vendus à plus de 460 millions d'exemplaires. Tout le monde connaît Harry Potter et son univers. Bonjour, je suis Harry Potter ! Tout le monde. Laisse-nous tranquille ! Sors le chien de mes couilles ! Au point que certains mots totalement imaginaires comme Moldu ou Quidditch sont connus de tous. Moldu c'est presque aussi connu que le terme Jedi par exemple. Le monde créé par J.K. Rowling fait partie de ces univers dans lesquels on aimerait bien vivre. Et vu le succès d'Harry Potter, c'est tout logiquement que des sections entières dans les parcs universals ont été construits pour proposer une évasion dans le monde du sorcier. Et puis merde les gars, c'est tellement populaire que le Quidditch, un sport qui est basé sur le fait de chevaucher un ballet magique, a été adapté dans notre monde. Il y a des gens qui courent avec une balle à la main en tenant un ballet entre leurs jambes pour faire comme dans Harry Potter. Et c'est genre un sport maintenant. Il y a une coupe du monde de Quidditch. En vrai, dans notre monde à nous. Alors évidemment, sans magie, ça rend beaucoup moins bien. Ça a deux doigts d'être ridicule, même si on voulait être médisant. Et ça en fait, c'est représentatif d'une chose, c'est le fait que l'univers créé par J.K. Rowling, il fascine certes énormément de monde, mais il est surtout aimé de manière intense par une forte communauté. Tellement forte que les fans portent un nom attitré, les Potterheads. Et c'est probablement à cause d'eux que la saga pourrait paraître surcotée, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc indéniablement, Harry Potter est populaire. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais la question c'est, est-ce grâce aux films ? Là-dessus, c'est difficilement quantifiable. Car si les livres étaient déjà un immense succès avant les films, il faut avouer que l'imagerie qu'on a en tête maintenant, les costumes, les blasons, les baguettes, les balais, les décors, les monstres, les créatures, et même la tronche des personnages, et bien tout ça, ça vient des films. C'est vraiment par le monde mis en place visuellement dans la saga de films que l'univers s'est ancré dans l'imaginaire collectif. Je ne connais aucun fan des livres qui n'ont pas regardé les films, par contre je connais énormément de gens qui ont vu les films sans avoir lu les livres. Donc clairement, les films ont contribué à la popularité d'Harry Potter. Et donc, on peut affirmer qu'en termes de notoriété et de popularité, la saga Harry Potter n'est absolument pas surcotée. 2. Le succès. Là-dessus, c'est plus facile, on peut s'appuyer sur des chiffres. La saga Harry Potter, c'est 7 723 millions de dollars de recettes mondiales pour les 8 films Harry Potter. Et 812 millions juste pour le film Les Animaux Fantastiques. C'est énorme. Et à l'heure actuelle, ça en fait la quatrième saga la plus rentable de l'histoire du cinéma, après James Bond, Star Wars et le Marvel Cinematic Universe. Ce qui est cocasse, c'est que la saga Harry Potter est cinquième au classement des livres les plus vendus de tous les temps. On peut même presque dire que les films ont dépassé les livres en termes de succès. Donc encore une fois, absolument pas surcoté. 3. L'impact. Est-ce que la saga Harry Potter a eu et aura un véritable impact ? Ou n'était-ce que quelque chose d'éphémère qui finalement sera vite oublié ? Car un succès colossal peut en effet être surcoté si le temps n'en retient pas grand-chose. Et bien il faut savoir que la saga Harry Potter a d'une certaine manière changé à Hollywood. Le succès de la saga a ouvert la voie à pêle-mêle d'adaptations de romans jeunesse, les fameux Young Adult. Twilight, Hunger Games, Divergence ou encore le Labyrinthe. Toutes ces sagas cinématographiques récentes doivent leur existence à Harry Potter. Alors certes, aucune de ces sagas ne peut rivaliser avec Harry Potter, aussi bien en termes de chiffres qu'en termes de renommée, et aussi qualitatifs je pense. Mais en tout cas, toutes lui doivent leur existence. Et on peut aussi se rendre compte de l'impact d'Harry Potter par exemple sur les comédiens. Je pense que le casting restera à jamais affilié à la saga Harry Potter. Car même s'ils arrivent plutôt bien à continuer leur carrière sans Harry Potter, Daniel Radcliffe restera toujours Harry dans l'esprit des gens, et Emma Watson restera toujours Hermione. Ensuite, la saga fut quand même assez impactante pour réussir à mettre en oeuvre une saga spin-off avec aucun membre du casting original, qui a quand même réussi à être un succès. Plus de 15 ans après la sortie du premier volet, je pense que la marque Harry Potter est un gage de qualité. C'est une marque qui inspire confiance, aussi bien auprès des fans que du public en général. Et l'arrivée des épisodes sur Netflix a quand même beaucoup fait parler, signe que l'impact de la saga Harry Potter ne s'est pas arrêté avec le dernier épisode sorti en salle. Donc là-dessus, je pense que c'est encore une fois impossible de dire qu'Harry Potter est surcoté. 4. La qualité. On arrive au point qui m'intéresse le plus. C'est probablement là-dessus que le tweet dont j'ai parlé au début de cette vidéo se focalisait pour dire que la saga était surcotée. C'est le point le moins évident à définir, donc je vais essayer d'être vraiment très clair pour me faire comprendre. Déjà, pour coller au sens de surcoté, il faudra qu'il y ait un décalage entre la qualité réelle de la saga et sa qualité perçue. Donc tentons de juger la qualité réelle de la saga, de sa qualité objective. Je ne crois pas vraiment à l'objectivité en termes de cinéma, mais pour le bienfait de cette vidéo, je vais me plier à l'exercice. Dans l'ensemble, la saga n'a pas de fausses notes. Aucun épisode n'est raté. Ils sont certes très différents, certains, comme le 1 et le 2, sont très académiques et manquent peut-être d'envergure, mais ils restent vraiment corrects. Et surtout, fonctionnent parfaitement en tant que porte d'entrée dans l'univers. Et finalement, ils collent surtout très bien avec le ton enfantin du début de la saga. Le troisième volet, lui, porte vraiment la marque de son réalisateur, Alfonso Cuaron. Avec une multitude de plans-séquences et surtout l'utilisation d'une focale courte qui ne place plus les personnages au centre de l'image, comme c'était le cas avec Columbus, mais au centre des décors, permettant vraiment aux merveilleux d'agir en permanence. Ceci va vraiment permettre une libération dans la mise en scène, libération qui va d'ailleurs être plutôt bien suivie par David Yates et Mac Newells dans les épisodes qui suivent. Même si je trouve que l'épisode de Cuaron reste celui qui a le plus d'identité. Les autres vont s'en inspirer, mais vont quand même redevenir un peu académiques. La saga va être un excellent mélange entre intention d'auteur et contrainte de franchise. Réussissant à évoluer au bon moment, l'épisode 3, pour gagner en maturité en même temps que ses personnages. Finalement, Cuaron a fait parfaitement ce qu'un certain Rian Johnson a un peu foiré. Il existe une vraie cohérence durant les 8 volets de la saga, notamment grâce à un casting inchangé, à part évidemment Dumbledore pour cause de décès. Mais surtout, la saga bénéficie d'une excellente fidélité au matériel d'origine. Et c'est sa plus grande prouesse, avoir réussi à se calquer sur les bouquins de manière ultra fidèle, en effectuant des choix vraiment malins pour réussir à garder le cœur de chaque livre, et faire des coupes intelligentes qui permettent de rendre les films digestes, compréhensibles et surtout rythmés. On est dans un vrai bon travail d'adaptation, même si pour ma part, j'ai toujours rêvé de voir la saga Harry Potter en format série, avec une saison par livre. La magie de la saga opère principalement grâce à sa direction artistique. Chaque épisode arrive parfaitement à retranscrire l'univers magique et à nous plonger à Poudlard. Grâce à ça, on a vraiment l'impression de vivre ses années scolaires avec nos sorciers. Il faut aussi souligner l'utilisation des effets spéciaux qui a été vraiment très intelligemment faite depuis le début de la saga. Avec au début de la saga un vrai mixte entre les effets physiques et les effets numériques qui étaient, il faut le rappeler, vraiment au début de l'ère numérique. Les films sortent au début des années 2000. Au début, ils ont vraiment utilisé un espèce de mixte entre des effets numériques et des effets physiques. Cette utilisation avec parcimonie des effets numériques, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, on était au début des années 2000 et on était encore capable de faire ça, font que finalement, les premiers épisodes de la saga n'accusent pas vraiment le coût des années sur le point de vue des effets spéciaux. Mais surtout, la saga a réussi à évoluer avec les technologies. Au départ, les décors étaient majoritairement faits avec des modèles réduits et des maquettes, et par la suite, on aura par exemple un poudlard entièrement en numérique. Dans les derniers épisodes, ils ont vraiment utilisé à fond les capacités gigantesques des effets spéciaux numériques pour nous fournir un spectacle gargantuesque. Le casting est aussi un des grands atouts de la saga. Daniel Radcliffe, qui joue à Harry, et Emma Watson, qui joue à Hermione, ont surprenamment bien évolué tout au long de la saga. Je pense qu'ils ont même évolué au-delà des attentes initiales. Quand tu castes Emma Watson à 11 ans, tu ne penses pas que ça va devenir la Emma Watson qu'on connaît aujourd'hui. Je ne parle pas uniquement de physique, je parle aussi dans sa capacité à jouer, dans ce qu'elle représente, dans les engagements qu'elle va prendre, dans la personnalité qu'elle est. D'être tombé sur Emma Watson, et même Daniel Radcliffe, c'était quand même vraiment un coup de peau. Bon, ensuite, on dira ce qu'on veut de Rupert Grint. Certes, son interprétation n'est pas toujours au top, mais il colle franchement bien avec le personnage. Mais c'est surtout les acteurs adultes qui envoient du bois. Et pas du bois de balvin. On a vraiment la crème de la crème des acteurs britanniques. Le plus marquant de la saga, c'est probablement Alan Rickman, dans le deuxième rôle de sa vie après Hans Gruber, celui du professeur Rogue. Maggie Smith, qui joue le professeur McGonagall, et je trouve d'une justesse éblouissante, réussissant magnifiquement à être à la fois froide et chaleureuse. Et le reste du casting est vraiment, mais, faramineux, quoi. Gary Oldman, Michael Gumban, Richard Griffith, David Terris, je prononce mal celui-là, Kenneth Branagh, David Tennant, Emma Thompson, et bien sûr, Ralph Inès, pour interpréter Voldemort. Enfin, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. You Know Who. Le mec a 25 noms, en fait. Tom Jeu du Sort. Ouais, il a vraiment trop de noms. Bref, tous les rôles secondaires sont interprétés par des cadors, et par conséquent, ça rend la saga extrêmement costaud là-dessus. Finalement, mon seul reproche et problème que j'ai avec la saga, c'est mon attachement au livre. Je trouve l'immersion infiniment plus efficace à la lecture, de par la durée que je mets à lire un livre, de par la manière dont je vais imaginer les séquences. Bref, un livre de base, une fois que t'es immergé dedans, c'est souvent plus efficace qu'un film. Donc, je ressens une certaine frustration devant certains des films. Mais c'est pas quelque chose que je vais vraiment reprocher à la saga, c'est plus ma manière d'appréhender les différents médiums. Donc, dans l'ensemble, si la saga n'est pas parfaite, elle reste d'un niveau vraiment élevé sur son ensemble. Elle tient encore très bien l'épreuve du temps, même les deux premiers qui ont certes un peu vieilli, mais qui arrivent quand même à délivrer leur dose d'émerveillement naïf qui correspond à l'âge des protagonistes. Là où la maturité des derniers volets leur permettent de mieux subir l'épreuve du temps. Sans jamais cacher ses ambitions commerciales et industrielles, la saga délivre quand même parfaitement l'émerveillement et l'immersion dans un monde fabuleux, rempli de personnages attachants qu'on a aimé suivre pendant plus de 10 ans. Donc, si on devait représenter tout ça par une note, pour moi, on est forcément au-dessus de la moyenne, on est en dessous de la perfection, donc je pense qu'un 7 sur 10 représenterait plutôt bien la saga. 7 sur 10, c'est pour moi la valeur objective de la saga Harry Potter. Maintenant, intéressons-nous à comment la saga est perçue. Parce que pour que la saga soit surcotée, il faut que ce 7 sur 10 soit donc largement en dessous de la manière dont les gens perçoivent la saga. Comme dit précédemment, je ne crois pas qu'il existe une méthode magique pour calculer arbitrairement la valeur d'une saga. Mais on va utiliser les outils qui existent pour essayer de se faire un ordre d'idée de la valeur qu'on accorde à la saga globalement. Sur IMDB par exemple, le moins bon épisode est le 2 avec 7,4 sur 10. Le meilleur est le dernier avec 8,1. Avec une moyenne de 7,7 sur l'ensemble de la saga. Donc légèrement au-dessus de mon appréciation, on pourrait tendre vers le surcoté. Mais attendez. Sur Rotten Tomatoes, le moins bon est le 5 avec 6,9. Et le meilleur est de nouveau le dernier avec 8,3. Et le tout a une moyenne de 7,3. Donc on se rapproche vraiment de mon estimation, le surcotage commence à devenir un peu plus compliqué. Pour avoir un petit son de cloche un peu plus francophone, on va aller sur sens critique. Sur sens critique, les deux moins bons sont le 5 et le 6 avec 6,2. Et le meilleur est le 3 avec 6,9. Et la moyenne est de 6,5. Donc en dessous de mon estimation, donc là on est vraiment très loin du surcotage. Et pour un dernier exemple, je vais utiliser des notes obtenues par un sondage sur Twitter par le twittos Max Lamanas, animateur chez Petit Amucineus. Lui, il a récolté une moyenne de 6,8 sur l'ensemble de la saga, avec un 8,2 pour le 3, et un 5,5 pour le 7, partie 1. Donc, eh ben on constate que l'avis général est relativement raisonnable sur la saga. Les anglo-saxons sont un peu plus cléments que les francophones, mais dans tous les cas, on est très très loin de l'enflammade. J'ai en fait l'impression que tout le monde est plus ou moins conscient des limites de la saga. J'ai par exemple conscience que personne ne trouve ça scandaleux que toute la saga Harry Potter n'ait pas récolté d'Oscar. Le seul Oscar que la saga a eu, c'est pour les costumes de Fantastic Beasts, qui a été plutôt mérité d'ailleurs, j'ai trouvé très beau. Mais voilà, Harry Potter n'est pas une saga Oscar. Contrairement par exemple au Seigneur des Anneaux, qui a reçu 11 Oscars, dont celui du meilleur film. Ou même au premier Star Wars, qui avait reçu 7 Oscars. Certes, les Oscars techniques, mais quand même. Et c'est pareil pour les classements en fait. Il n'y a par exemple aucun Harry Potter classé dans le top 250 IMDB. Là où le retour du roi est par exemple en 7ème position, 7ème meilleur film de tous les temps selon IMDB, La Communauté de l'Anneau, 11ème, et par exemple L'Empire Contre-Attaque, 13ème. Ça montre le décalage conscient et assimilé par tous, entre la saga familiale vraiment divertissante qu'est Harry Potter, et les accomplissements cinématographiques qu'ont été Le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Harry Potter, c'est finalement le haut du panier d'une autre catégorie de saga. Celle que j'ai citée précédemment, comme Twilight, Hunger Games ou Divergence. Et pour le coup, ces sagas-là ne sont absolument pas stables en termes de qualité, il y a des épisodes vraiment catastrophiques, et finalement, je pense que seuls les fans de ces différentes sagas sont arrivés au bout. Là où finalement, tout le monde a regardé l'ensemble des Harry Potter, même sans être un Potterhead. Et je pense que c'est justement à cause des fans, à cause des Potterheads, qu'on peut avoir cette espèce de perception que la saga est surcotée. Car oui, Harry Potter a une énorme communauté de fans. Donc on les entend beaucoup, on les entend souvent, mais c'est le propre d'un fan d'être relativement excessif. Sinon on n'est pas fan, on aime bien, mais on n'est pas fan. Quand on est fan, on aime un peu à perdre raison. C'est à ça que ça sert une passion, c'est pas toujours être pragmatique. Voilà, on aime Harry Potter, on trouve les films géniaux, c'est normal, on est fan. Et sur le fait que les fans vont être plus bruyants que les autres, encore une fois, c'est logique. Les fans parlent de ce qu'ils aiment. Donc on va entendre beaucoup de gens parler souvent d'Harry Potter en disant que c'est génial. Là où ceux qui sont un peu la majorité silencieuse, aiment bien, mais vont pas dire à tue-tête que c'est nul ou que c'est génial. Ils ont juste cette espèce d'avis que tout le monde a, mais qui reste silencieux. Parce qu'honnêtement, je vois personne en dehors des vrais fans soutenir mordicus que la saga Harry Potter est la plus grande saga du cinéma de tous les temps. Mais je pense que d'un autre côté, diminuer son impact en disant que c'est surcoté, finalement, ça ressemble plus à du dénigrement gratuit qu'à une vraie argumentation pour prouver quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, pour essayer de prouver que la saga Harry Potter n'est absolument pas surcotée. Elle est globalement appréciée à sa juste valeur. Une très bonne transposition d'une série de livres en film, une bonne reconstitution d'un monde merveilleux, un vrai savoir-faire dans la production et un casting toujours au top. Un univers propice à l'évasion et à la création de communautés, donc une énorme fanbase, mais assez accessible et grand public pour justement que personne ne soit largué en route. Et c'est probablement ces deux plus grandes qualités qui sont sa volonté de spectacle grand public et son respect au matériel d'origine qui sont peut-être aussi ses deux plus grandes limites. Harry Potter n'a finalement pas la prétention d'être autre chose que ce qu'il essaie d'être. A l'inverse de la Casa de Papel qui, pour le coup, est clairement surcotée. Allez, bonne toile ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller regarder cette vidéo qui est un classement de tous les films du MCU. Et si vous êtes généreux, vous pouvez même aller sur mon Utip, regarder quelques pubs pour permettre de financer d'autres projets à moi. Merci beaucoup ! Au revoir !